mes compatriotes guineon je suis venu de m'adresser à vous par rapport à la condamnation de notre frère monsieur Oumarsila communiquement appelé Fouenike Mange je vais parler le point de monsieur Oumarsila communiquement appelé Fouenike Mange et deuxième point pour le remplacement de Mottard Diallo dans son fonction du ministère c'est le deuxième point c'est le deuxième point là que je vais parler aujourd'hui mais pour d'abord c'est pour remercier Oumarsila et encourager Oumarsila communiquement appelé Fouenike Mange Oumarsila c'est un patriote guineon Oumarsila c'est un homme de Dieu Oumarsila c'est un homme courageux Oumarsila c'est un homme de conviction Oumarsila communiquement appelé Fouenike Mange Oumarsila qui a mérité du respect on doit lui donner le respect à tous les niveaux on doit le suiter à tous les niveaux je dis et je vous rétère hier je vous avais dit vous les mes frères guineon nous différents activistes guineon on a besoin de votre système normalement le délinquant des criminels qui devraient aller en prison Oumarsila en tant qu'un patriote lui il est en train d'aller dans les prisons injustement qui n'ont pas mérité d'être dans les prisons la place d'Oumarsila c'est pas dans les prisons tout le monde devrait connaître ça et tout le monde doit être conscient de ça Oumarsila c'est quelqu'un qui défendre la vérité Oumarsila c'est quelqu'un qui défendre l'honneur et la valeur de cette république de notre pays de la Guinée et réellement si quelqu'un doit aller aujourd'hui dans les prisons c'est maître Sid Ndiaye procréer général de Dixi premièrement c'est lui qui devrait aller en prison en première position et aussi Alpha Condé il y a pas mal de choses il n'y a pas un criminel bandit délinquant rebelle comme Alpha Condé on laissait les délinquants dans la maison on laissait les criminels dans la maison maintenant on prend les bonnes personnes pour les mettre dans les prisons ça c'est inacceptable c'est injuste laisser les bonnes personnes dans les prisons libérer donner la liberté les malfrats des délinquants dans notre pays les bonnes personnes sont dans les prisons les malfrats des délinquants des criminels sont dans la maison ils vont 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 le peuple guinéensis vous devez prendre une responsabilité morale et juridique chacun entre nous doit prendre un engassement un engassement pour défendre ses acquis démocrates pour les acquis démocrates on condamner Fonike Mange à cause de son opinion à cause de son conviction à cause de son activisme ça c'est inacceptable Oumarsila a indignité Oumarsila c'est incomparable avec Alpha Konde Oumarsila c'est incomparable avec Yanné Oumarsila c'est incomparable avec aucun c'est que la mafia d'Alpha Konde Oumarsila donc la comparation Oumarsila avec Alpha Konde c'est la journée et la nuit l'escrutier Alpha Konde c'est l'escrutier c'est la journée comme la nuit qui n'a pas tout mérité on va condamner Oumarsila à cause de quoi ? qu'il propose ? on est en train de le détruire il a fait combien de temps dans la prison ? encore aussi 11 mois d'omble prison ferme à quoi ? pourquoi ? à cause de quoi ? à cause de quoi on l'a emprisonné ? s'il y a des délinquants il n'y a pas de délinquants donc donc maintenant Oumar Oulada Soare de communiquant de MPC est circulé librement il n'y a pas plus malfrat qu'Oumar Oulada Soare maintenant au lieu d'emprisonner au lieu d'arrêter aller arrêter d'Oumar Oulada Soare parce qu'il n'y a pas plus criminel il n'y a pas plus malfrat qu'Oumar Oulada Soare on le prend Oumarsila à cause de son conviction politique parce qu'il partage c'est pas la même valeur même opinion politique ainsi de suite avec ses clans mafia de RPG si on doit prendre quelqu'un comme Malfra c'est le Temenela le Léonela qui est dans notre pays et Serf Arfan Fofana Serf Arfan Fofana il n'y a pas plus criminel il n'y a pas plus malfrat que Serf Arfan Fofana mais Serf Arfan Fofana comme c'est le robelle d'Alpha Kondé lui c'est Alpha Kondé c'est le pouvoir d'Alpha Kondé qui porte parce que c'est eux qui font le mauvais travail pour Alpha Kondé sinon Serf Arfan Fofana premièrement il est Léoné il n'a pas Guinéen Serf Arfan Fofana est venu de la Guinée il est grandi c'est Léoné il n'a pas Guinéen du tout Serf Arfan Fofana maintenant un des Français va venir s'opposer détruire des citoyens il est malfrat après accompagner avec l'Etat porter c'est pour l'Etat donc si on doit porter c'est quelqu'un on doit porter c'est Omar c'est Lappal pas le malfrat il n'y a pas plus criminel que ce groupe ce groupe là maintenant regardez toutes les destructions de fils d'Amaro qui étaient à Etats-Unis d'Amérique fils d'Amaro il n'y a pas la haine appellation de la haine appellation de destruction appellation de donc toutes les destructions de tissu social donc il n'y a pas plus de malfrat d'Amaro d'Amaro mais il veut circuler librement ce n'est pas Omar cela Omar cela c'est un patriote qui est incomparable avec aucun secteur mafiace c'est inacceptable maintenant regarde Moussa Djubour combien d'appellations de la haine combien de propos incendiaires que Moussa Djubour n'a pas fait le communiqué de RPC maintenant est-ce qu'un jour lui il est parti à Guinée fait la campagne avec le coup d'estat civil accompagné Alpha Pondé maintenant est-ce que vous avez arrêté un jour Omar Djubour et Moussa Djubour donc et qui sont criminels et qui sont délinquants et qui sont bandits maintenant on va donner la liberté de ces gens-là la personne qui est noble qui est patriote qui aimait la Guinée qui aimait la Guinée qui voulait le progrès de la Guinée qui cherchait le bien-être de la Guinée qui est en train de protéger les aquis démocrates guinéens c'est eux qui vont aller dans les prisons c'est pas le malfrat c'est ça c'est extrêmement dangereux dans son pays donc le peuple je vais vous appeler des soulèvements populaires pour instruire la démocratie vous devrez se manifester organiser vous tous les territoires de la Guinée tous les préfectures et sous-préfectures de notre pays donc organiser vous vous devrez s'organiser appeler les manifestations indéfinies appeler les manifestations indéfinies jusqu'à nouvel ordre jusqu'à donc le Guiné faut être libéré parce que on ne peut pas continuer avec ces manières je vous appeler je vous souplier tous les peuples guinéens que ce soit n'importe quel bord des forces vives de la Guinée que ce soit société civile que ce soit politisé que ce soit religieux que ce soit n'importe que organisation toutes les forces vives de la Guinée tous les 33 préfectures de la Guinée organisent vous vous devrez s'organiser organiser manifestations indéfinies paralyser complètement les pays parce que nous sommes dans ces manières nous sommes avec un gouvernement de sauvage des aliments donc on ne peut pas marcher avec comme ça ça c'est inacceptable il n'y a pas plus malfrat que ma mère d'année normalement doit faire cent ans de prison ma mère d'année le moment qu'il était à Mandiana il a fait l'appelation à la haine il est malfrat il a dit qu'on doit casser qu'on doit aller se casser toutes les 16 toutes les personnes qui leur boutique toutes les personnes qui sont soutenées IFDC toutes les personnes qui votent pour IFDC tous les militants et sympathisants de IFDC qu'on doit aller casser partout tout leur bien et comment seulement le drapeau qu'on doit détruire tout qu'il lui prend le pot cassé c'est mon maître dernier qui a dit en tant que ministre de la défense il a dit ça à Mandiana il a appelé ça il a appelé à Cancan il dit que c'est lui qui prend le pot cassé qu'aucun drapeau doit fléter à Cancan si c'est pas zone de RPC qu'il lui prend le pot cassé ça cause de ça que le zone de Cancan ils ont parti sacasser toutes les boutiques de zone de IFDC même si ils n'ont pas IFDC seulement parce que leur nom de la famille c'est une nom tout leur est bien tout leur maison grâce à Mamet Diané donc lui s'est promené librement sans aucune inquiétude maintenant le bon patriote est dans les prisons les malfrats sont dans la liberté comment vous pouvez comprendre ça regardez les Dianekava on dit faux permis d'âme de Marias Contra parce qu'il n'y a pas de rapport sexuel entre Alpha Konde et Dianekava ils n'ont jamais eu les rapports sexuels donc c'est un faux Marias que vous devrez comprendre il n'y a aucun même un seul jour ils n'ont pas dormi ensemble parce qu'Alpha Konde ne fonctionne même pas parce que c'est un faux contrat de Marias parce qu'ils ont dit qu'il faut qu'un premier dame de la république doit être un malinqué parce qu'ils sont toujours RPC se construit sur la base d'ethnie raison pour laquelle j'ai fait un Marias contrat entre Alpha Konde et Dianekava Konde parce que c'est un faux Marias tout le monde devrait comprendre c'est un faux Marias c'est quelque chose comme un Marias contrat que j'ai fait mais j'ai jamais eu même un jour j'ai jamais eu les rapports sexuels parce qu'Alpha Konde seulement Alpha Konde fonctionne avec les hommes c'est un PD d'abord vous devrez comprendre un PD qu'est-ce qu'il va faire avec une femme d'abord deuxièmement Alpha Konde son âge et son avancé donc c'est un faux Marias de contre cette faux première dame cette faux première dame Dianekava Konde est partie à Cancan il a encouragé dans la maison de Sénès de Cancan il a parlé là-bas il a parlé là-bas il dit qu'il doit désirer tous les drapeaux sauf les drapeaux de RPC Arkansas ça c'est pas un propos ça c'est pas dangereux donc quand on fait le djihad quand on fait la guerre dans un pays toujours le drapeau c'est un tout sabre maintenant tu vas venir tous ces drapeaux de quelqu'un cela veut dire tu es en train de provoquer une guerre civile donc le propos n'est pas interdit les personnes les malfrats les criminels se livraient se circulaient librement à Conakry sans aucune inquiétude mais Omar Silla est dans la prison Madik est dans la prison Madik sans frontières Suleymane Konde est dans la prison Ismail Konde est dans la prison Ousmane Gawali est dans la prison Sourboghi est dans la prison Sérif est dans la prison ainsi de suite combien d'activistes combien d'acteurs politiques qui sont dans la prison injustement à cause de leur opinion à cause de leur opinion parce qu'ils pensent différemment ce que les RPC voulaient qu'ils vont passer comment vous pouvez voir ça est-ce que ça c'est normal dans un pays vous voulez que vous parlez maintenant la paix où se trouve la paix comment on peut trouver la paix on peut trouver la paix injustement moi je suis en train de te frapper je suis en train de te torturer je suis en train de te bastonner maintenant je dis à cause de ça que tu vas accepter pour créer la paix avec moi mais je vais continuer de te humilier je vais continuer de te frapper donc maintenant toi tu veux est-ce que quelle paix tu peux avoir avec moi dans ça c'est quelle paix que tu peux avoir dans ça avec moi moi je te frappe mais j'ai le droit de te frapper j'ai le droit de te humilier j'ai le droit de te torturer avec tous ces tortures tu vas faire la paix avec moi en quelles conditions quelle paix la hypocrisie il n'y a pas la paix dans l'injustice il n'y a pas la paix je vous avais dit et c'est vous rizière dans l'injustice il n'y a pas la paix il faut que le Guinéen s'en met dans votre tête là pardon si je vous manque de respect c'est pas mon intention mais je suis sur le neuf parce que tous les Guinéens donc soit le Guinéen hélas soit on est hypocrite c'est une lassité pour les citoyens ou bien c'est la hypocrite sinon ça trouvera qu'on devrait faire le soulèvement populaire on ne fait pas le combat ni c'est l'oudan ni c'est d'attour ni la sainte-puyate ni aucun acteur politique on fait combat pour nous-mêmes on fait combat pour nous-mêmes pour qu'on va débraser avec ces dictataires la dictature c'est 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 une pénalisation du peuple la dictature un pays dictateur une personne qui fait la dictature c'est la pénalisation du peuple vous devrez comprendre ça non 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 c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible une mort une mort vivante comme Alfa Kondé Loh Loh Alfa Kondé Loh Loh mort vivante comme Alfa Kondé qui va qui va perturber tous les peuples guinéens qui va perturber l'avenir de 13 millions et quelques guinéens un Loh Loh comme Alfa Kondé une personne une personne mort vivante une personne mort vivante comme Alfa Kondé qui va destruir l'avenir de toute toute une nation maintenant la nation guinéen est dans les bras à quoi applaudissez dans la hypocrisie et dans la malhonnêteté ça c'est inacceptable mes frères guinéens il faut qu'on on prend une courasse on se dit la vérité en face il faut qu'on prend une courasse on se dit la vérité en face parce qu'avec le Loh Loh Alfa Kondé Loh Loh donc 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 on se dit vie sans danser tout on se dit qu'on se dit qu'il y a Alfa Kondé Loh Loh n'aura hein si il faut que on se dit il faut que qu'on se dit donc on se dit qu'il y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a une jeune qu'il y a 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 il n'y a aucune distance entre Alpha Konde et les tombes maintenant parce que son âge est descendant avant ses 96 ans donc il a beaucoup vivre les bonis c'est ce qu'il avait donné donc avec ça les enfants qui viennent de naître ils sont en train de détruire l'avenir de tous ces enfants là qui n'ont rien fait d'avoir leur vie donc on va accepter dans ça applaudissez dans ça mes frères soyons honnêtes et sincères prenons le destin notre et le destin de notre pays amène une manière série et sincère ça la démarche aussi donc maintenant il faut qu'on prenne les décisions maintenant pour se débrasser avec ces lourds là lourds lourds et à quoi et qu'on a dit n'y a que l'émane quoi à yale l'oukou n'est pas le fait que 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 le fait il faut que vous compreniez ça dans votre petite tête parce que vous avez un cerveau de moustique vous les rpc vous les clans mafias de rpc vous avez un coq un cerveau de un cerveau de coq ou un cerveau de 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 plaies en aimant parce que vous n'avez rien dans votre tête si c'est pas leur haine et la malhonnêteté c'est très dommage pour vous et c'est très honteux partager un peu avec vous c'est vraiment regrettable nous déplorons et une chose très regrettable partager un peu avec vous ça c'est regrettable mais tous les choses à un commencement à une fin c'est le pouvoir la va prendre le fait bientôt parce qu'elle va condé et à côté des tombes maintenant il n'y a pas il n'y a pas une mètre n'y a pas un mètre entre affaude et tombe dans son tombe maintenant il est approché dans son tombe maintenant je je dis je ne crois pas si affaude peut vivre plus de toi à six mois je ne crois pas mais ahmad damar kamarina n'a pas de question parce qu'il est mal élu il n'est pas président de l'assemblée lui pour pas assurer les présidents intérim de la guinée jamais jamais il y a de bon guiné pour ça donc vous devrez comprendre ça bonsoir à tous mes frères et à tous mes femmes qui mourent qui me regardez comme ça donc c'est ça le premier point parce que nous condamnons avec les fermetés pour la condamnation de notre frère mais c'est omar silla communiquement appelé phoniquement il n'a pas mérité être dans les prisons omar silla n'a pas tout mérité aucune personne qui sont dans les prisons a mérité être dans les prisons tous les prisonniers politiques qui sont dans les prisons aucun ce groupe là a mérité d'être dans les prisons mais comment nous sommes avec un peuple qui est dormi qui voulait pas réveiller nous sommes avec un peuple qui n'a pas de courage qui connaît même pas cette population guinée qui connaît même pas pourquoi il vit la population guinée vit mais la population guinée n'existe même pas parce que vous connaît pas votre destin vous connaît pas qu'est ce qu'elle est bon pour vous et quelqu'un n'est pas bon pour vous sinon on ne peut pas continuer avec ces situations vraiment si la population guinée est consciente réelle si la population guinée savent réellement la vie la valeur d'une vie humaine si la population guinée savent réellement quelle est la valeur de bon vivre ensemble quelle est la valeur de dignité humaine ça trouvera que nous sommes dans cette situation on peut pas être là mais vous connaît pas quelle est la dignité d'un être humain être humaine la population guinée ne connaît pas réellement la dignité de la personne on connaît pas réellement la valeur d'une personne humaine on connaît pas réellement la valeur de la démocratie on connaît pas réellement la valeur de leur développement raison pour laquelle nous sommes là la même manière là où nous sommes aujourd'hui mais sinon on ne peut pas être là où nous sommes aujourd'hui le marché là et c'est une humaine comme alfa condé pas aucune différence mais alfa condé avec son main sale là maintenant c'est lui qui est en train de bastonner détruire l'avenir de toute une nation et le guinée il est humaine comme d'autres personnes il n'a pas il n'a pas il n'a aucune valeur chez d'autres personnes n'a pas au contraire parce que alfa condé naturellement c'est méchant mais c'est malhonnête avec tous ces clans là naturellement ils sont méchants naturellement ils sont malhonnêtes c'est regrettable c'est regrettable c'est très regrettable pour les sites pour la situation de la justice de notre pays et la situation globale de notre pays c'est regrettable n'importe quel département n'importe quel point que vous touchez vous allez avoir de crise de coeur vous allez pleurer n'importe quel département que vous touchez parce que vraiment c'est regrettable c'est ça dans un pays c'est comme ça qu'on peut aller en avant c'est comme ça qu'on peut avoir de progrès ou de développement dans les sources dans l'impunité dans différents des criminalités incriminer quelqu'un qui n'est pas criminel on est en train de traiter ou mars là on dirait qu'un délinquant un criminel délinquant alors que c'est une noble personne c'est une personne noble on l'a traité comme un délinquant comme un criminel vraiment c'est regrettable c'est regrettable nous condamnons ça avec les fermetures il faut que le guinéen prenne la responsabilité il faut que nous prenne notre responsabilité quitté dans les mansions quitté dans la hypocrisie quitté dans les terrains de peur on est peur de quoi et donc avec les péreuses là si on est peur est ce qu'on peut construire notre avenir dans ça qu'on va construire la guinée dans ça qu'on va construire notre avenir parce que nous on perd de quoi peur et jusqu'à quand jusqu'à tu vas mourir jusqu'à on te détruire jusqu'à on te déstabiliser jusqu'à on te humilier jusqu'à on te fait tout tu vas peur et jusqu'à quand tu vas être peur de quoi vous les peuples guinéens vous allez être peur de quoi pourquoi vous êtes peur ou bien vous n'a pas de vision on est venu dans ce monde là pour qu'on laisse un grain de sel on laisse un trace ici quand nous passons pour qu'on nous considère c'est un homme qui passe on est venu dans ce monde là pour que quand nous passons par tout l'endroit que nous passons nous montrer que c'est un homme qui passe c'est une personne humaine comme d'autres personnes on a même dignité on a même honneur comme tous les pays du monde mais pourquoi tous les autres pays du monde leur population vit bien nous on vit mal c'est comme on est condamné vivre mal ou bien naturellement on doit vivre mal parce que le guiné n'a pas de bénédiction le bien n'existe pas en guiné ou bien la vie n'existe pas en guiné ou bien le droit humain n'existe pas en guiné mes frères guinéens ça c'est inacceptable c'est inacceptable c'est inacceptable cette manière il faut que le guinéens se réveille réveillez les consciences de l'omni quand les consciences d'une personne dort vraiment c'est extrêmement dangereux une personne pauvre ou misérable quelqu'un qui n'a rien dans sa tête une personne qui a quelque chose dans sa tête une personne qui peut réfléchir une personne qui peut faire des différences de choses c'est pas une personne c'est pas une pauvre personne mais une personne qui n'a rien dans sa tête une personne qui peut pas réfléchir une personne qui peut pas faire des analyses une personne qui peut pas faire des différences de choses c'est une pauvre misérable sans l'avenir la population guiné c'est une pauvre misérable sans l'avenir parce que vous n'avez aucune détermination vous ne pouvez pas faire des analyses de choses parce que sinon nous sommes dans cette situation on ne doit pas être là un petit clé mafia qui va détruire l'avenir de 13 millions et quelques habitants c'est dommage c'est regrettable dommage et regrettable en tout cas seulement on doit avoir de peur de Dieu pas d'autres personnes il y a un seul patron c'est Dieu la créateur de la nature tout puissant ce seul chef suprême ce seul chef suprême qu'on peut avoir de peur pas d'autres personnes on peut avoir de respect en tant qu'humain parce que Dieu a dit dans le quran le karim la hadi akira muna bani adam afili alamina donc on dit à respecter être humain on doit se respecter entre nous là je suis d'accord mais pas peur on ne doit pas on ne doit pas avoir de peur en personne c'est ça la réalité il faut que le guinéen on prenne les courage et détermination donc je vais parler aujourd'hui maintenant le deuxième point que je vais attacher et tout c'est maintenant pour le cas de moutarde diallo la l'immossance de moutarde diallo tout à fait normal si si le bon c'est payé le bon le mal c'est payé pour le mal Dieu a dit que toutes les mauvaises personnes Dieu va le payer toutes les bonnes personnes Dieu va le payer Moutarde c'est une mauvaise personne Moutarde c'est une poisson pour la humanité le meurtre c'est la grande le gentil le faut le faire le ventre c'est c'est une mauvaise personne quand une mauvaise personne prépare une mauvaise personne jamais plus grande la personne là-bas être bonne depuis Moutarde est à Dakar Moutard collabora et comme il est milice, il collabora avec Alpha Condi depuis le moment qu'il est en train de faire l'étude à Dakar depuis le moment qu'il était au Sénégal jusqu'à 2009 même les manifestations de 2009 le 28 septembre 2009 le 28 septembre 2009 les manifestations qui étaient passées au stade du 28 septembre Moutard est là-bas comme un infiltré regardez comment il parle comment il fait l'action regardez le Moutard parce que c'est Alpha Condi qui a préparé ce massacre du 28 septembre 2009 maintenant il a tout préparé après lui il se fuit pour aller aux Etats-Unis d'Amérique maintenant Papa Condi est parti vers la forêt maintenant il a laissé leurs éléments dans le terrain pour qu'il veut bien organiser des choses pour massacrer le peuple guinéen on a eu combien de personnes blessées on a eu combien de femmes ont été violées sexuellement on a eu combien de personnes qui sont tombées de ces jours-là dans le 28 septembre tout ça là parce que Moutard a collaboré avec Alpha Condi deuxièmement tout dernièrement que je vais vous parler le M. Kante M. Kante coordination de coordination de FNDC coordination et coordinateur général de FNDC de PITA M. Kante qui est mort qui a tiré des balles réelles grâce à Moutard C'est Moutard qui l'avait identifié allait faire les escorqueries allait parler du gouvernement pour qu'il a éliminé M. Kante qui est à PITA grâce à l'amour de M. Kante grâce à Moutard qui a donné toutes les instructions qui a donné toutes les informations les gens sont venus l'abbé pour venir éliminer M. Kante le coordinateur général de FNDC de PITA Moutard a oublié lui c'est un zen il a des familles il a des enfants ces enfants-là ont besoin d'amour paternel mais Moutard était audacieux il a parlé ça grâce à la malhonnêteté de Moutard j'ai éliminé M. Kante ça c'est un grâce à la malhonnêteté de Moutard et beaucoup de personnes qui sont tombées beaucoup de personnes qui sont morts aux manifestations de l'axe des communes des ratements c'est Moutard qui envoie les gens payer les gens l'argent pour aller s'infiltrer avec les gens dans les quartiers parce que lui il est pelle d'autres les pelles maintenant ils vont s'expliquer les gens maintenant ils vont venir donner l'information à le gouvernement pour que le gouvernement envoie les gens pour aller éliminer tout le monde grâce à Moutard le pays le mauvais c'est payé pour le mauvais la bonne personne la bonne chose c'est payé pour le bon maintenant Moutard a mérité d'être pendu Moutard a mérité d'être pendu toutes les personnes doivent connaître Moutard a mérité d'être pendu c'est impossible pour l'humanité donc maintenant Moutard a fait ça mais monsieur notre Elasi Omar Alay Ibrahima Sori qui est mort le vieux qui est mort dans les prisons s'ils sont torturés le vieux je ne sais pas si c'est T6 ou T7 ou T8 il est vers vers cémentaire T8 si je ne suis pas trompé Elasi Elasi Ibrahima Diallo c'est Moutard qui a signalé Elasi c'est Moutard Diallo grâce à Moutard Diallo qui a signalé Elasi ils ont fait l'arrêtation d'Elasi pour envoyer dans les prisons centrales torturés là-bas à mort toutes les personnes toutes les personnes c'est l'état le ministre d'Alpha Conde qui tire les ans au LAS mais grâce à Moutard Diallo qui fait les infiltrer c'est à cause de ça que Moutard a dit que lui il a mouillé son maillot qu'il a beaucoup mouillé les maillots qu'il a fait beaucoup de luttes pour qu'Alpha Conde soit réélu qu'Alpha Conde doit le récompenser parce qu'ils ont fait inconvénient entre eux qu'Alpha Conde va le nommer comme ministre d'Etat à la présidence ou bien ministre de TP que ce n'est pas pour le ministre de l'Emploi de Zène parce que là-bas on ne gagne rien parce que lui il a beaucoup mouillé des maillots il a mouillé des maillots comment ? pour éliminer ses frères il a mouillé des maillots pour éliminer ses frères c'est Moutard Diallo qui a fait donc aujourd'hui si Moutard est limosé Moutard a mérité de plus pur que ça il a éliminé des sangs il a été il était la cause la mort de certaines personnes de nos frères Moutard a contribué la mort de certaines personnes même si lui n'a pas le physique allait tirer les sangs mais c'est lui qui a contribué il était l'un des causes de la personne pour éliminer certaines personnes en Guinée pour encarceler certaines personnes en Guinée c'est Moutard qui est la cause c'est Moutard qui a contribué parce qu'il est avec Alpha Kondakos de ce Larzal Larzal on va mourir nous tous on va laisser Larzal dans le monde grâce à Moutard Diallo donc le sang doit connaître à la personne de Moutard on a trompé la personne de Moutard Guido Gagnon Fou les narra ma Guido Gagnon c'est ton ami en même temps c'est ton ennemi tu connais pas quand il te voit il va rigoler avec toi maintenant derrière toi il va te poigner c'est comme ça Guido Gagnon ce qu'on dit en langue Pôle Guido Gagnon Moutard Diallo c'est Guido Gagnon c'est un ami c'est un ennemi à la même temps à la même fois donc vous devrez comprendre combattre un ami ennemi c'est difficile vous vous allez penser c'est ton ami alors que c'est ton c'est ton pur ennemi c'est ton ennemi plus pur que tous les ennemis parce que un ennemi qui s'est présenté qui s'est déclaré directement qui est ton ennemi c'est facile à combattre le seul ennemi parce que déjà tu connais c'est un ennemi de toi mais un ennemi que toi tu penses que c'est un ami à toi alors que c'est ton ennemi c'est difficile à combattre de la personne parce que tu vas confondre tu vas te perdre la nature tu vas dire est-ce que c'est pas un ami à moi que je vais l'attaquer alors que c'est Guido Gagnon Moutard c'est Guido Gagnon Guido Gagnon Fulein Ramba il y a un ami il y a un ami qui est un ami donc il y a un ami qui est un ami qui est un ami qui est un ami qui est un ami il faut que Guido Gagnon Moutard Guido Gagnon il y a un ami a un ami il y a un ami qui contribue rire il y a des les 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 et les vivent il de il y a un ami qui vit la située la a un ami qui tient s'identifient un jour, un jour, un jour, un jour, un jour. L'homme, moutarde n'a jamais condamné les barbares qui sont passés à Laksin. Moutarde n'a jamais condamné les barbares qui sont passés à Futa. Quel jour moutarde a condamné en tant qu'un ministre ? En tant que quelqu'un qui est dans le bateau d'Alpha Kondé ? Si il n'a pas les culpables, si il ne contribue pas pour la destruction de son propre communauté, mais est-ce qu'un jour il est sorti de condamner ses barbari quel jour, besoin d'une seule vidéo une seule audio une seule photo, ou bien un seul écrit là où Moutard a condamné ses crimes si vous avez, j'ai besoin de ses condamnations s'il n'a pas condamné, quelqu'un qui est venu d'humilier ta famille, quelqu'un qui est venu d'humilier ton communauté ton propre communauté, tu es dans le même bateau que la personne en tant que moi si c'est moi, il faut l'éduquer je vais appeler le 7 gouvernement parce que j'ai des relations avec sa personne je vais aller voir Alpha Condé Alpha Condé, on va faire le tilt autrement on va censer les manières de le tilt donc la personne qui est malfrat, on prend les malfrats mais la personne qui n'est pas malfrat on ne doit pas tirer les hommes banalement même les enfants qui sont de 2 ans les enfants de 1 mois, 2 mois les enfants de 3 ans, on le tir Moutard a vu tout ça quel jour Moutard a condamné ? quel jour Moutard a fait un écrit ? même dans le facebook non seulement dans les presse guinéens mais non seulement dans les journaux guinéens ou dans les différents médias guinéens mais même en écrit en 1 moment, 1 seul moment dans le facebook en condamné cette crime est-ce qu'il l'a fait ? est-ce qu'un jour Moutard est de se déplacer pour aller voir Alpha Condé ? pour dialoguer avec le gouvernement Alpha Condé ? ou bien le premier ministre pour condamner cette barbarie cette oppression de ce lax ? cette oppression de Futa ? cette oppression en général est-ce que Moutard a condamné un sourd ? soit dans les médias soit en personne aller voir Alpha Condé ou aller voir les forces de l'ordre sensibiliser ces forces de l'ordre est-ce qu'il avait un sourd ? quel jour il a fait ? quel jour ? je désole la date si vous le savez c'est la raison pour laquelle vous devrez connaître Moutard est impliqué dans tout ça aujourd'hui s'ils sont limosés on va voir la suite qu'est-ce que ça va passer ? Moutard c'est égoïste Moutard c'est pas un bon humain Moutard c'est un poisson à la humanité ce que nous nous pensons à Moutard c'est pas la personne là que on a trouvé la même chose que ce que nous pensons à Alpha Condé c'est pas la personne là comme tu as vu Tiki Diafa Koli a dit Almoïlon ne baba Almoïlon kakasotena fouskelila mais dès que Tiki Diafa Koli parce que le maman là il est trompé après il a dit fou 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 Alpha Condé devient fou 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 Alpha Condé devient fou parce que lui ce qu'il a pensé qu'Alpha Condé est bonne personne ce que lui il a pensé Alpha Condé c'est une personne adéquate Alpha Condé c'est une personne qui peut donner le bonheur de la Guinée ça consiste à dire qu'il a dit Almoïlon ne baba Almoïlon mais dès que il a détecté Tiki Diafa Koli il a analysé la personne d'Alpha Condé il a analysé la moralité d'Alpha Condé il a analysé la personne d'Alpha Condé il a dit Alpha Condé devient fou c'est un fou c'est un fou guéri qui est fou 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 il devient fou à Moutard aussi c'est la même chose Moutard Diallo c'est la même chose Kassoui Fofana c'est la même chose tout ce clan là c'est la même chose Kassoui Fofana un jour en tant que premier ministre chef du gouvernement Kassoui Fofana a condamné quel jour ? Quel jour Kassoui est sorti dit non les autorités comme les forces de l'ordre ou de sécurité vous ne doit pas faire ça quel jour Kassoui a condamné ? ni médiatiquement ni verbalement ni aucune médiation Kassoui a condamné quel jour ? vous devrez connaître nous sommes avec qui ? nous sommes avec quelle classe ? nous sommes avec quelle classe de gouvernement ? on doit connaître nous sommes avec quelle classe de gouvernement ? la Guinée a eu des forces communes à Zé Corée le 1er mai Kassoui applaudissait cette force commune à Zé Corée et plus de 300 personnes sont morts à Zé Corée on prend tous les 300 personnes plus c'est pas 300 personnes plus que 300 personnes on met dans les forces communes ok même un seul jour ni Kassoui Fofana ni Alpha Condi aucun membre du gouvernement a condamné ça Papa Kouli qui est venu on dit parce que Papa Kouli c'est un peuple de Mamou son père est peuple sa maman qui est le forestien Papa Kouli son père est le père de Papa Kouli c'est un peuple c'est la maman qui est le forestien même Papa Kouli qui est venu sa maman est d'origine de la Guinée forestière il n'a jamais condamné cette barbarie C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !